Coucou à tout le monde, bienvenue au TVA Midi. Alors, les votes s'amorcent pour les travailleurs du secteur public après avoir pris connaissance de l'entente avec le gouvernement. Il y a beaucoup d'enseignants, Claudie, qui se disent déçus, voire en colère quand ils constatent ce qui est sur la table et ce sur quoi ils vont voter. Même si l'offre salariale est quand même assez généreuse, on a obtenu l'offre qui a été négociée par le Front commun, donc pour les enseignants, c'est la FSE-CSQ, ça peut aller jusqu'à 24 % d'augmentation. Regardez le tableau, l'offre qui avait été négociée à la table centrale, c'était 17,4 % sur cinq ans, mais pour les autres échelons, donc pour les enseignants, c'est un rattrapage qui va entre 20 et 24 % sur cinq ans. Et c'est important de le mentionner, ça, ce sont les offres de la FSE-CSQ, mais c'est la même chose pour la FAE, même s'ils ont négocié des conditions qui sont moindres parce qu'il y a des clauses remorques. Il n'y aura pas deux salaires, deux catégories d'enseignants. C'est particulièrement vrai pour les échelons centraux, donc notamment les échelons en milieu de carrière. On disait qu'il y avait un rattrapage important, vous avez vu des exemples de ce que ça peut représenter. Donc, au sommet de l'échelle salariale, en 2026, ça va représenter un salaire de 109 121 $ par année. C'est une augmentation de 18,57 %. Le problème, par contre, ce n'est pas nécessairement au niveau du salaire, mais bien au niveau des conditions de travail. Et ça, aujourd'hui, les enseignants l'ont répété, mais aussi le personnel de soutien qui faisait partie de cette entente. Je vous invite à les entendre. Ils n'ont pas pensé aux personnes qui travaillent moins de 20 heures. Il y a des gens qui travaillent pour 7 heures. Donc, si on ajoute un 17 %, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'heures. Là, on a vu que les profs, ils vont avoir 23 %. Nous, on est à 17. Et nous, comme nous, au service de garde, nous, on est éducatrices au service de garde. Pratiquement, durant toute la grève, on n'a jamais entendu parler de nous. Le problème, ce n'était pas seulement à propos du salaire. Il y avait aussi des conditions de travail que les enseignants y cherchaient. Donc, juste de hausser le salaire, ce n'est pas pour régler le problème total. Il faut aussi regarder le reste des conditions, surtout les élèves, surtout les services qu'ils ont enlevés. Oui, ce à quoi cette dame fait allusion, c'est la composition de la classe. C'est un enjeu qui était important aussi, qui ne semble pas faire l'unanimité. Ça pourrait amener un rejet de l'entente, Claudie? Il y a beaucoup de professionnels, d'enseignants, notamment ceux de la FAE, qui nous disent qu'ils vont voter contre cette entente. Et même, il y a des syndicats locaux qui vont proposer aux membres de voter contre. Alors, il faudra suivre les développements dans les prochaines semaines. Ça achète particulièrement, vous l'avez dit, sur la composition de la classe. Vous savez, il y a des sommes supplémentaires qui ont été prévues quand la classe est composée à 60 % d'élèves en difficulté. Ça, ça ne passe pas du tout. On peut écouter Martin Vérette là-dessus. On va avoir 60 % d'élèves avec un plan d'intervention dans une classe. Puis, de faire dire, bien, regarde, on a une pénurie de techniciennes en éducation spécialisée. Ça fait qu'on va te donner 8 000 $ à la fin de l'année de plus. Bien, c'est 8 000 $ de plus pour partir en burn-out. Je ne pense pas que c'est une solution de recevoir de l'argent quand la problématique est haute. Les votes débuts de cette semaine, ça va se poursuivre jusqu'au 19 février. Merci, Cody. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.